alors salut salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors est ce que vous imaginez vous voyez là où nous sommes aujourd'hui nous sommes devant la statuette de l'amazon celle là qui symbolise quand même la force des femmes veninoises spécialement faire un tour aujourd'hui pour pouvoir visiter le lieu et aussi vous présentez cela et je vous assure ça n'a rien à voir avec ce que vous allez voir et par exemple à paris au niveau de la troue fn non non ça n'a rien à voir avec ça et si vous n'êtes pas encore venu ici je vous invite vraiment à faire le pas pour venir visiter parce que c'est très important mais je vais vous faire visiter et vous allez voir un peu et nous allons aussi faire un peu le tour de l'esplanade et vous allez voir il y a assez assez d'affluence ici et c'est très bon c'est très agréable et vous même vous allez découvrir même en n'étant pas présents sur le terrain vous allez voir un peu donc je vous amène avec moi nous allons faire le tour et le tour de la statuette alors ici nous avons la note définie quand même en la statuette c'est un nouveau joyau et alors nous allons faire un peu le tour donc vous me voyez ça regardez moi comment c'est vraiment géant comment ça se passe on va aller un peu 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 ok donc on continue je rappelle aussi ici c'est même pas un lieu pour les amoureux donc si tu es en couple tu viens ici avec peut-être ta chérie ou bien ton chéri et si tu n'as pas encore de copine tu peux en venir tu peux te trouver aussi pour toi donc on fait un peu le tour on fait le tour donc là ça c'est elle a gardé là et minable en main vous voyez donc vous voyez comment tu es aussi comment ça se passe ça c'est un fusil vous voyez comment ça se passe vous voyez comment ça se passe c'est assez vague c'est plus de 30 mètres haut c'est vraiment long sincèrement et c'est vraiment géant très géant et c'est vraiment appréciable vous voyez un peu donc nous allons essayer de faire un peu le tour de l'esplanade donc si vous n'êtes pas encore, si vous ne connaissez pas le Bénin et que si vous souhaitez visiter ce pays je crois que c'est vraiment le moment pour vous de faire le déplacement pour pouvoir venir visiter le Bénin parce que le Bénin aujourd'hui prend une nouvelle tournée et je vous assure que ce n'est que le début de l'année donc si vous voulez vraiment 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 venir au Bénin c'est le moment venez découvrir en tout cas tout ce qui se fait aujourd'hui dans le pays et c'est encore le bon moment pour pouvoir vous positionner si vous êtes des investisseurs parce que c'est très important aussi que je vous rappelle cela parce qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui vont vers le Bénin pour pouvoir se positionner sur des 7 heures d'année donc vous pouvez en faire partie vous pouvez profiter de cela et d'ici quelques années vous allez méconnaître le pays je vous assure et ça n'a rien à voir avec Paris ça n'a rien à voir avec les autres pays que vous connaissez non 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 je profite en même temps pour vous parler aussi de vous savez que il y a Dubaï qui a refusé à 20 pays africains de ne pas mettre pied sur son territoire alors si eux ils ont voulu le faire et ils nous interdisent de venir dans un pays il faudrait que nous même déjà dans nos différents pays nous puissions déjà travailler sérieusement pour pouvoir faire les choses afin que les fils et filles des pays africains n'aient plus envie par exemple d'aller dans ces différents pays là pour pouvoir et je veux on s'est très important et aujourd'hui lorsque nous prenons le Bénin le Bénin est vraiment dans son processus là le Bénin travaille le Bénin travaille vraiment 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 pour ça et nous devons encourager encore le président Patrice Talon nous devons l'encourager encore et encore nous allons faire un peu le tour donc ça c'est l'esplanade et là tout juste nous avons le palais des congrès et de l'autre côté nous avons aussi la présidence qui est là vous voyez nous avons la présidence qui est là et vous pourrez venir ici 24 sur 24 et ça ne s'arrête jamais de s'animer et c'est vraiment 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 agréable les amis je vous invite si vous n'êtes pas encore venu au Bénin de venir au Bénin sincèrement sincèrement venu au Bénin de découvrir le pays c'est pas seulement qu'on tourne moi du nord au sud de l'est à l'ouest la dernière fois j'étais quelque part au niveau du zoo là-bas mais j'étais aussi étonné les amis de ce que j'ai vu là-bas parce que c'est comme moi je n'aime même pas les mots pour pouvoir décrire ce que je vois aujourd'hui dans le pays sincèrement je n'aime même pas les mots pour pouvoir véritablement décrire ce qu'on voit dans le pays et c'est quelque chose que nous voyons la concrétisation de ces choses là parce que ça c'est réalisé en combien de temps en à peine 10 ans les amis en à peine 10 ans ça veut dire que si nous avons la volonté de vraiment vraiment faire développer nos pays nous pouvons le faire et cette volonté vraiment elle est là avec le président talent et tout son gouvernement donc aujourd'hui je pense que les autres pays africains doivent aussi emboîter le pas et non seulement emboîter le pas mais que les fils et filles aussi de chaque pays africain puissent aussi se réunir parce que nous sommes un le Bénin le fait les autres aussi vont le faire mais il faut savoir que nous sommes un et nous devons être unis et indivisibles pour pouvoir véritablement nous imposer sur l'échiquier international et c'est de ça qu'il s'agit si Dubaï nous a interdit de venir sur son territoire c'est pas pour rien l'interdit nous devons le prendre positivement pour pouvoir travailler effectivement pour ne plus vraiment dire que nous irons dans ces pays là